Chers détenus, je vous présente Jim & Jim. Il est chargé par le gouvernement de redessiner votre uniforme. Quatre détenus beaux et élégants vont être choisis pour partir en tournée pour présenter la collection. Tournée, ça veut dire évasion. Bien. Qui veut passer les... castings ? On est quatre. On est beau, on c'est new. Moi aussi, je suis beau. Être beau ne suffit pas. Il faut savoir marcher. Comme ça. Un militaire qui défile. J'adore l'armée. Excellent. Quel naturel. Je présélectionne ces quatre-là. C'est pratique. Il y a les tailles XL, L, M et en fond. Vous affronterez ces quatre-là. Les pieds se posent en ligne, les épaules et les hanches balancent de part et d'autre. Un regard séducteur et un demi-tour farouche. À vous. Exercice suivant. Ça va technically. Le travail du maintien, maintenant. Ha, 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 ha. Àテc. He, 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 he. Joe, ton regard doit dire au jury. À moi. He, 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 he. Distribution détenue. Hop, hop, hop. Je peux pas porter ça Vous êtes magnifique Marchez un peu pour voir Je suis la terreur de l'Ouest Je suis la terreur de l'Ouest Hé, tu nous passes pas de ventre Arrêtez, vous allez vous écoiffer Messieurs, allons préparer le concours Demain, vous défilerez là, deux par deux L'équipe de Glybob à droite Et les perdants à gauche Ok, on revient aux bonnes vieilles méthodes On sabote Messieurs, demain on est dehors William Dalton contre Shaggy George Jack Dalton contre Skinny Bill Marchez, c'est plus difficile avec quatre pattes qu'avec douze Avril Dalton contre Tubular Huggy J'ai même pas tricher Et euh... Joe Dalton contre Ugly Bob Ah... C'est parti ! La tournée ! La tournée ! L'armée est enfin partie en campagne. On se débarrasse de Pete et Emmett et on file. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez plein de boutons sur la figure. Stop ! J'aimerais poudre. C'est parti ! À l'assaut ! On passe piquer les fringues chez les Aliens. On va se faire repérer à dix kilomètres habillés comme ça. C'est quoi là, à dix kilomètres ? On dirait des touristes. Bon, mettez vos costumes et sortez l'artisanat. Les affaires reprennent. Chargé ! Discrits. Ok, c'est une attaque par surprise. Ahem. Hugues. Et vous trouvez pas que les espoux nous regardent bizarrement ? Comme ils sont beaux ! Qu'est-ce qu'elles nous volent ? Je préfère pas savoir. Hé, reprez ! Chargé ! Au secours ! Qu'est-ce que c'est que ce nuage de poussière ? Nos gardes arrivent, poursuivis par les Daltrons. Poursuivis par des squawks. Poursuivis par... Qu'est-ce que c'est un plan ? On a échappé au squawks ! J'étais la terreur de l'Ouest. Je ne peux vraiment pas m'en aller. Seulement quand nous maîtriserons la sorcellerie qui rend les squawks toc-toc. On reprend. Marchez, regardez, tournez. Attention aux regards. Les regards, mais c'est les regards. Et un et deux. S'il vous plaît, on se tient droit. Allez, attention, je vais fouetter. Je vais fouetter. Alors, ce nouvel itinéraire ? Ça va, j'ai suivi les flèches. C'est de l'or. Monsieur Ramon Iquessos, bienvenue dans notre pénitencier. Maquillez-vous, une belle parmi les bêtes. Seigneur Iquessos, c'est une honoritude de vous recevoir dans mon établissement. Monsieur Iquessos est le plus célèbre des toreadors de toute l'Espagne. C'est une star, c'est une diva. Tu sais pourquoi on met son nom El Toro Andalou ? Euh, à cause de l'odeur. Il adore quand elle résiste. Ça leur donne un goût de paella. On ne touche pas, hombre. Pas même avec les yeux. Allez ! De l'or. Il a un habit en or. Une boule de lumière vivante, c'est la fête. Vas-y en templant, bouge ton corps. Je pensais profiter de votre présence pour organiser une corrida dans l'enceinte du pénitencier. Qu'en pensez-vous ? Vous avez des taureaux ? Ah, on a des bisons ? Pourquoi pas ? J'essaierai une bisonne-a-d'or. Organiser une corrida ici ? Jamais ! Mais c'est un sport très noble. Ça n'a rien de noble, c'est de la charcuterie. Il est combat des taureaux, pas des cochons. Mais Ramon Iquesos est un nom reconnu dans le milieu de la taure-machie. Je pense qu'il est surtout connu dans le milieu de la taure-machio. On organise cette corrida. Cela occupera sainement les détenus et j'en ai décidé ainsi. Autoritude. On participe à sa corrida-machin, hein ? On lui pique son pantalon en or et on s'évade sur la maison. Facile, non ? Olé ! Il nous faudrait des volontaires. On est volontaires. C'est ça les volontaires ? Toi, les grands, avec les regards des vaches enroumées, avance, tu vas vers les taureaux. Oui ! J'adore la charcuterie. Olé ! Dodo, dodo, olé, 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 olé. Olé ! C'est vrai que c'est un peu de la charcuterie. Bon, à vous, maintenant. Olé ! Excuse, Joe. C'était pour de faux. Et celle-ci aussi, c'est pour de faux. Aïe ! Hé, les gars ! Une bagarre ! Gaffe ! Du calme, du calme. C'était mal, pas où ? À la charcuterie ! Non ! À la charcuterie ! Non ! À la charcuterie ! Oh, un concours de danse. J'adore les concours de danse. On s'inscrit où ? Moi aussi, je sais danser. Regardez. Oh, vous l'aimez où, patron ? Alors, pendant que A, c'est moi, A, se déplace souplement vers Q, le toréador, toi, B, tu effectues une translation rectiline vers C. C'est qui, C ? C'est toi, C. Je croyais que j'étais D. Non, D, c'est moi, toi, c'est C. Non, D, c'est lui, car C, c'est moi. Mais si C, c'est D, et B, c'est C, qui est E ? Mais il n'y a pas de E ! Bon, on improvisera. Eh, vous n'avez pas la même chose en petite taille ? Oh, t'es mignon, toi ! Je savais que ton cœur allait parler, mi amour. Liberté ! Merci, M. Iquessos. Appelez-moi Ramon. Hein ? Joe Dalton, mais que faites-vous ? C'est moi qui porte la culotte, ici. Olé ! Moi aussi, je suis un doré à l'or. Doré à l'or, mon cœur des gros en or. Les daltans se vendent. Rendez-moi mon avis de lumière tout de suite. Doro, olé, 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 doro. Brrra-moi ma culotte, amigo. Alors, le secret de la chasse aux bisons, c'est le silence, la discrétion. Bravo ! Que style ! Que masteria ! Je n'aurai qu'un mot. Olé ! Ig, comme quoi on peut avoir un beau spectacle et s'en faire dans la charcuterie. Ramon Iquessos, par ordre du juge, vous retournez en Espagne, maintenant. Adios. Elle est colombe. Je comprends. Ne dites rien. Que dommage es-tu ? Adieu, habit de luminositude. Ma mort s'en bat, il a... Ah ! Allez, les gars, on est à deux doigts de goûter à la liberté. Oh, déséquilibriste. Je ne savais pas qu'il y avait un spectacle de cirque aujourd'hui. Eh, regardez, moi aussi, je connais un super numéro. Alors, alors, il était bien mon numéro, pas vrai ? À la soupe ! À table, les gourmands. Vous aimez ? C'est moi qui l'ai cuisiné. Oh ! Depuis quand le directeur joue au cuistot ? Il est où d'abord, celui-là ? Il prépare le banquet commandé par le maire pour l'anniversaire de la ville. Notre chef est débordé. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de préparer le gâteau, d'ailleurs. Intéressant. J'ai un plan, les gars. C'est nous qui allons nous charger du gâteau, avec une surprise à l'intérieur. Une fois lui dehors, et nous dedans, on met les voiles. Génial, non ? Faire le gâteau ? C'est amusant. Il se trouve justement que d'autres prisonniers ont eu la même idée. Mais c'était mon idée ! Viègle ! Quoi ? Les clowns, ils sont tellement drôles ! Je crois que j'ai une idée pour les départager. Top ! Si on organisait un concours de cuisine, celui qui présentera le meilleur dessert aura le privilège de préparer le gâteau du banquet. Excellente idée ! Disons que c'est réglé, hein, messieurs ? À vos fourneaux ! Voilà ! C'est ici que vous allez pouvoir cuisiner pendant que Pete et Emmett vous surveilleront. Tu crois qu'on va gagner, Joe ? T'inquiète ! Je suis sûr que les deux autres débiles n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez préparer de bon ? Moi, j'avais pensé à un chou à la crème et ses copeaux de cacao à la fleur d'oranger de l'Himalaya. Et moi, un framboisier des plaines avec son coulis de fruits exotiques aux mille épices des îles. Magnifique ! J'ai hâte de goûter ça ! Et vous, les Dalton ? C'est une surprise. Ça tombe bien, j'adore les surprises ! Étonnez-moi ! Bon ben, on n'a plus le choix maintenant, faut faire un gâteau. Dommage qu'on ne connaisse pas les goûts de Miss Betty, ça nous aiderait. Mais c'est pas bête, ça ! Si on veut gagner, faut faire son dessert préféré, c'est tout ! Ok, la voie est libre. On cherche, on fouille, n'importe quoi qui puisse nous donner une idée sur ces goûts. Aucun intérêt, il n'y a rien ici ! Hé, regardez les gars ! C'est Miss Betty quand elle était bébé ! Ouah, la tête ! Hé, c'est quoi ça ? Regardez comme elle est émue ! Oh ça y est, je crois qu'on a trouvé le gâteau qui va la faire craquer ! Spatule ! Mixeur ! Marteau ! C'est éponge ! Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Il ne reste plus qu'à attendre. Ça y est, il est prêt. C'est un gâteau au chocolat. Voyons un peu vos petits chefs-d'oeuvre. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ça doit être un spectacle de magie. Trop fort ! Je suis sûr qu'il y a un truc. Un gâteau d'anniversaire ! C'est original ! Quoi ? C'est tout ? Je ne comprends pas. On a pourtant fait exactement comme sur la photo. Ben oui, mais ce n'était pas le gâteau qu'elle regardait. C'était la poupée. C'est pas mal. Comme un gâteau au chocolat, quoi. Voyons les autres. Sabotage, les gars. Je m'occupe des gardiens. Alors, qui est le re-gagnant ? Je déclare les Dalton vainqueurs. Par élimination. Au bout de l'un, on a du gâteau sur la planche. Qu'est-ce que c'est la farine ? Je m'occupe de la pâte. Ça chauffe là-dedans. Il nous prépare un numéro final aux petits oignons. Et voilà. Reste plus qu'à le fourrer... sauce Dalton ! Je suis très fière d'eux. Ils ont bien travaillé. Dommage qu'il n'ait pas le droit de sortir du pénitentiaire pour en profiter. Au lieu, si on va en profiter. Préparez-vous, les gars. Ça va pédaler sec. Alors, c'est ça, le clou du spectacle. Il doit certainement y avoir une surprise à l'intérieur. Encore les clous de bois ! Je sens qu'on va bien s'amuser. Les Dalton ! Maintenant ! Ça y est, les gars. On y est presque. Encore quelques mètres... Dommage que vous n'y connaissiez rien en cuisine. Vous sauriez que la crème résiste mal au soleil. On vous suit à la trace. Allez, mettez-moi tout ça au frais. Ne soyez pas trop durs avec eux, quand même. Privé de dessert, ça ira. C'est la cerise sur le cadeau. Dès qu'ils sont le dos tournés, on va se déguiser en cactus. Et après, hop, on se fond dans le décor et on s'évade. Maintenant ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il va manquer du tissu Mais faut qu'on s'évade demain Parce qu'après ils vont nous faire casser du caillou Là où il n'y a pas de cactus Moi je sais où en trouver des cactus Très joli Et c'est une plante tellement mystérieuse Elle n'a pas fini de dévoiler ses nombreux secrets Pange-toi encore un thé Pas trop, pas trop ! Eh ben voilà, tu l'as ton déguisement de cactus, Joe Bon, il nous faut une diversion Les bébelles, elle est où les bébelles ? Allez, va chercher ! La baballe est passée dans une dimension parallèle Les Dalton, ils ont disparu ! Évasions ! Ils ne peuvent pas être allés loin Cherche, rentre en plan ! Dans la dimension parallèle, les chiens ont des mouchoirs qui sentent le Dalton Suivons-le ! On ne sait jamais ! Sur un malentendu ! C'est bon, on enlève les costumes J'y arrive pas ! Tu m'aides ? Attention, les revoilà ! Monsieur Peabody, ce cactus a bougé ! Je peine à croire qu'un cactus... Ce pays est si neuf, tout reste à découvrir Il faut le capturer pour l'étudier Ce sont les Dalton qu'il faut capturer Entre les Dalton et une découverte scientifique majeure De quoi se souviendront les générations futures ? Les Dalton ! Non ! Capturez ce cactus ! Nous rentrons ! Heath et Beth, continuez à chercher les Dalton ! On le découpe ! Ces cactus sont vraiment très sensibles ! Il faut faire des prélèvements plus fins Quels instruments pourrions-nous utiliser ? Vaste choix en cuisine ! Là ! La piste s'arrête Et elle reprend là Comment on fait maintenant ? Il faut libérer Joe ! Faites pas attention à nous On suit la piste Là, la piste s'arrête Et elle reprend là Qu'est-ce qu'on fait Joe maintenant ? Libérez-moi vite ! Il y a le chinois qui veut me cuisiner ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Coupez la corde ! Tu m'as ira fait ! C'est parce que t'as bougé ! Attention ! Miss Betty et Mingling Phu reviennent ! On enfonce la poque du fond Crap à fromage et plus patates, il y a tout à quel fond ! Oh ! Le cactus s'est évadé ! Ah non, il s'est reproduit ! Je ne suis pas un cactus ! Je suis une princesse transformée en cactus par une sorcière ! Les trois là, c'est mes sœurs ! Pour lever le sang, il faut nous abandonner loin de ce manoir avec une paire de ciseaux ! Mais... c'est une malédiction indienne ? Normalement, les princesses, ils font les embrasser pour lever le sang ! Je vais vous sauver ! Mais non ! Faut nous emmener dehors ! J'ai dit mais non ! Oh second ! Mais arrêtez de courir ! Je suis une princesse ! Je suis une... Hein ? Joe ? Ok ! En vrai, je suis une princesse transformée en Joe Dalton ! Oh, je suis déçue, déçue, déçue ! Bon ben là, j'ai plus d'idée ! Quand je pense que j'ai failli finir comme un cornichon dans un bocal ! Quoi ? On voudra être sûr que t'es pas une princesse transformée en Joe Dalton ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Non ! Non ! Non ! Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances ! Nous allons partir en croisière à bord d'un grand bateau à roues ! Ouais ! Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et peut-être pour certains d'entre vous de se cultiver ! Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Betty ! Une croisière ! À la première escale ! On se fait la belle ! J'adore quand on me cache des trucs ! Trouvez ! Vous êtes le capitaine à cabine ? Montez ! Bonjour, capitaine ! C'est curieux ? Je ne vois aucun matelot ? Ils sont en vacances ! Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main ! Ce sera comme s'il ira un stage en entreprise ! Quoi ? Il veut nous faire bosser le barbu ? Jamais ! Bien puissé à volonté ! Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vous le dis. Eh oh ! J'ai la clé ! Je vais lui remporter et j'aurai un gros nonos. Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle de machine. Alors, où qu'il est, mon nonos ? J'ai compris ! Le jeu n'est pas fini, veut que je lui cache aussi. La sortie de secours. A n'utiliser que si le bateau se retourne. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? C'est fou ce que ça détend, un petit bain de pied. J'ai l'impression d'être un hamster ! Dans pas longtemps, on passe une écluse ! Ça devrait nous permettre de souffler un peu ! Une écluse ? Parfait ! On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À trois, on saute ! Un, deux, yahoo ! Mais t'as pas dit trois ! Il a pas dit trois. Je suis essoré. Le capitaine vous accorde une permission pour participer à notre excursion. Ouais, super ! Merci, Miss Betty ! Tiens, en voilà une bonne cachette. Bienvenue, je suis Petit Goujon Frétillon, votre guide. Par ici, la visite. Alors ici, un tipi typique. Là, un autre tipi typique. Et enfin là, un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh là, une pelisse typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique. Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan. Une baleine ! Il y a une baleine à l'arrière ! Une baleine ? Mais c'est très gros, ça. Là ! On est libre ! Pourquoi vous êtes pas à l'eau ? Je n'ai pas de tendres études pour les baleines. Mon bateau ! Ah, là, tu commences à chauffer. On y va ! On y va ! Tu brûles ! T'étais tout prêt, et là, t'es super froid. Un, deux, un, deux. Ben, j'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé ! Bravo ! Je vous dépose, M. Piboli. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Parce que c'était des vacances ? Les Dalton ! Au salle des machines ! La chaudière manque de charbon ! Quelle galère, cette croisière. C'est la fin ! C'est la fin !